... Toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, et enfin d'Heure et Lois. ... Aujourd'hui marque une étape nouvelle avec l'entrée en scène des médecins généralistes et des pharmaciens. Dans un premier temps, les généralistes vont pouvoir vacciner les patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidités, soit un objectif de 2,4 millions de personnes. D'ici fin mars, les deux tiers des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées et nous ouvrirons, début avril, la vaccination aux plus de 65 ans. Ce variant, nous savons depuis la fin janvier, qu'il se divise à bas bruit et qu'il est susceptible de produire, à un moment donné, une nouvelle flambée épidémique parce qu'il est plus contagieux. ... ... ... ... ...